Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Nous sommes devant le... Comment on appellerait ça ? Des créatures attirées par sa lumière... Pas le missionnaire, mais... Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'ambassadeur, voilà, merci. De l'astre mort, donc Aragh Jalal. Rejoignez-nous, soutenez l'astre mort, aidez-nous à impressionner le consensus et réparer nos vaisseaux, afin que nous soyons tous sauvés. Alors voilà, l'astre mort, j'avais déjà montré dans une précédente vidéo, voilà, l'armure qu'il a. Bon, c'est stylé, ça fait presque Call of Duty like, pour ceux qui kiffent. Moi moins, je ne suis pas fan de Call of Duty, pas du tout. Du coup, voilà. Ensuite, j'imagine qu'il faut aller voir la Dame de la Guerre Futur. On va quand même aller voir ici. Astre mort, on regarde. Mais non, je n'ai pas envie de faire partie de l'astre mort. Ah, 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 ah. J'attends avec impatience. Bon, il faut que je dise, amène à Astre mort d'abord. Why not. Ok, donc pour ceux qui ont des doutes, maintenant, au moins vous êtes au courant. Hop. Crac. J'accepte. Voilà. Et donc là, je peux mettre à jour, allez voir le culte de la Guerre Futuraux en gare, voilà, c'est ça. Mon jalon qui, du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que l'ajout des factions ? Eh bien, écoutez, dans chacune des actions que vous allez faire, les assos, enfin, pardon, toutes, hein. Les assos, par exemple, les événements publics, tout ce qui est redondant. La Guerre Futur a prédit la Guerre Rouge. Excusez-moi, hop. Tout ce qui est redondant dans le jeu Endgame. Ils m'ont pris pour une imbécile. Mais pendant l'attaque, nous étions prêts et avons sauvé des milliers de vies. La guerre est une constante, nous le savons. La vraie question, c'est si nous allons attendre qu'elle nous trouve ou l'étudier pour savoir identifier les conflits les plus probables et attaquer notre ennemi avant qu'il ne le fasse. Vous connaissez la réponse, gardien. Voilà, donc ça, c'est une autre faction. J'avais déjà montré ici, voilà, l'armure, qui était, ma foi, un peu plus futuriste, presque, un petit peu plus, euh, comment ça s'appelle, euh, Mass Effect-like, comme j'avais dit. Euh, bon. Pas méga fan pour autant. Et donc, oui, voilà. Au niveau de chaque interaction que vous allez faire en Endgame, c'est-à-dire les événements publics, les assos, etc., tout ce qui peut être fait, l'épreuve aussi, le PVP, vous allez gagner un certain nombre de jetons, pardon, que vous pourrez dépenser chez ce personnage. Enfin, le personnage de votre... de votre faction, pardon. Euh, à laquelle vous aurez donc prêté allégeance pour cette joute. Attention, ce n'est pas définitif, hein, je crois que c'est pour cette joute. Euh, du coup, voilà. Une fois que vous aurez fait ça, tout simplement, à la fin de la joute, parce que c'est un événement à durée limitée, euh, les comptes seront faits pour savoir quelle, euh, faction aura reçu le plus de soutien, entre guillemets, vis-à-vis des joueurs, le plus de jetons, euh, je pense que c'est ça, hein, le principe, hein. Et donc, une victoire sera accordée à l'une des factions. Suite à ça, différents objets seront disponibles pour l'achat à un prix réduit chez la faction gagnante, tout simplement. La nouvelle monarchie a mobilisé plus de secours pendant la guerre rouge que toutes les autres factions réunies. Avec votre aide, nous pourrions en faire plus. Qu'en pensez-vous ? Et justement, moi, je veux être de ce côté-là, vous voyez, avec cette armure complètement badass ! Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et donc, voilà, moi, je vais prêter allégeance, faire allégeance à la nouvelle monarchie. C'est tellement long d'appuyer sur le bouton que c'est pour vous faire douter un maximum. Voilà ! Et donc, offrande des vainqueurs, voilà, on pourra obtenir cette arme potentiellement à la fin. Qui coûtera donc 1 000 au lieu de 5 000. Je crois que ça, ou 50 000, je ne sais plus. Voilà l'épée en question. Donc, moi, ce n'est pas l'épée qui m'intéresse, c'est l'armure des jalons qui m'intéresse. Vous vous en doutez. Voilà ! Donc, petite vidéo assez courte finalement, mais je voulais absolument vous montrer comment ça se passe. Comment vous... Comment vous gagnez... Comment vous prêtez allégeance. Puisque cette quête, pour moi, vous voyez, j'ai eu du mal à la... J'ai eu un doute quand je l'ai lancé. On va quand même aller se faire un événement. Je vous retrouve dans un instant, histoire de faire un petit assaut. Et de vous le montrer entièrement, peut-être sans doute. A tout de suite. Ok, chers amis, donc on y est. Voilà. Jeton de la nouvelle monarchie. Comme vous pouvez le voir, j'ai balancé le dernier coup de shotgun. Qui arrête l'ennemi. Voilà. Et donc, on a récupéré un jeton. Un ou cinq jetons, je ne sais plus. Attendez, je vais aller voir quand même. C'est ici, sept jetons au total de la nouvelle monarchie. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il va forcément y avoir un moment de farm, je pense, de ces jetons. Pour avoir l'armure complète, vous savez, vous vous en doutez. Donc, voilà comment on gagne des jetons de la nouvelle monarchie. Par exemple, en faisant différentes actions de endgame. Voilà. Alors, vous pouvez voir que je n'ai peut-être pas fait beaucoup de kills. Parce que je me suis concentré pour essayer d'aller le plus vite possible sur le boss. Donc, il faut dire qu'on l'a terminé. Moi, habituellement, je ne termine pas aussi vite que ça. Et encore, on a perdu du temps parce que j'étais tout seul sur le ténébrion. Donc, bon. C'est comme ça. Bon. Voilà pour ce qu'il en est, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai récupéré un engramme. Je n'ai pas fait gaffe. Non du tout. Bah, vous voyez, c'est assez rare que je n'en chope pas dans ces événements. Moi, je vous laisse là pour ces bien-être. Merci de l'avoir aidé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Et yo ! Re, chers amis, la petite notification. On va quand même aller voir à peu près ce que ça vaut. Donc, c'est tous les 20. J'en aurais qu'un, donc. Et je chope donc le champ de justice qui est peut-être l'arme que je voulais. Fusil automatique. Parfait. Et fusil d'éclaireur. Bon. J'ai quand même ce fusil automatique. Je suis assez content parce que ça fait longtemps que je veux avoir un fusil automatique. Le seul souci, c'est qu'il passe sur l'amida. L'amida qui, elle, est 291. Donc, il va falloir que je trouve autre chose à mettre quelque part pour améliorer tout ça. En tout cas, je suis assez content. Je vais passer les restants. Vous voyez qu'il va me rester trois poils de cul. Voilà. Mais ça va assez vite, du coup. Je suis assez content. Ça va assez vite. J'ai fait quelques secteurs perdus. Vous voulez gagner 3 par 3. Finalement, je pense qu'en termes de temps, les secteurs perdus sont peut-être plus rapides. En tout cas, c'est assez équilibré en termes de temps passé dans l'événement. Enfin, dans l'activité vis-à-vis du rendement. Honnêtement, jusque-là, j'ai l'impression de... Là, j'en ai gagné 7 en 14 minutes tout à l'heure dans l'assaut. Ouais, limite, avec les temps de chargement, ça revient plus ou moins au même, si je puis dire, pour aller d'un secteur perdu à l'autre. En tout cas, j'ai l'impression. Je ne sais pas si en vous téléportant d'une zone à l'autre, le secteur perdu recommence. Ça pourrait être intéressant de savoir. Quoi qu'il en soit... Oui, d'accord, il n'y en avait plus qu'un à mettre. J'avais oublié de le mettre. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est assez rapide d'en faire. A voir s'il n'y aura pas des astuces que je vous partagerai à l'avenir. Vous voyez, quand il y a l'ajout des factions, il y a ça. S'il n'y a pas un moyen de grind un petit peu plus vite, les différentes factions, les différents jetons. Je vous trouverai ça. Si je vous le trouve, je le passe en vidéo. Voilà, tout simplement. Salut les gens.